hello allez c'est parti pour la suite de des plantes du petit hall plantes de mon salon je vous montre un petit peu c'était voyez c'était la plantagère devant la fenêtre mes précédentes vidéos et là je vais vous faire un petit peu le tour du reste donc si on commence par ici c'est la partie bureau j'ai des boutures de raffidophora tetrasperma qui sont déjà bien racinés et un noyau d'avocat qui attendent qu'attendre pousser devant la fenêtre excusez moi pour le contre jour j'ai essayé de me tourner un petit peu c'est un bégonia auquel je tiens pardon spécialement parce qu'en fait c'était le bégonia de ma grand mère enfin bref ça c'est une des boutures qui reste parce que j'ai vraiment failli le tuer à plusieurs reprises et en fait les boutures les boutures reprennent à chaque fois et il a souvent des cas enfin des coups de mou c'était le cas il ya deux trois semaines encore il a commencé à perdre toutes ses feuilles j'ai réussi à faire quelques boutures et en fait il reprend tout doucement j'ai arrêté de la rosée où je les ré exposés différemment c'est assez compliqué mais en tout cas là il a l'air de bien repartir j'adore son au delà du côté sentimental j'aime bien les alors là ça le fait pas trop en hiver mais en été il a vraiment le dessous des feuilles tout rouge et c'est lié à l'exposition 1 si on continue juste à côté de la fenêtre j'avais fait une petite plantation de ça c'est du pommier d'amour c'est des petites feuilles c'est tout basique ça sent très très bon en fait quand on quand on manipule les feuilles et j'avais réussi à faire pousser quelques petites graines quand j'avais récupéré une petite pomme d'amour c'est une petite boule rouge et en fait c'est plein de graines j'avais fait germer et ensuite ça a poussé normalement ça va dehors c'est censé passer enfin c'est une plante d'extérieur et puis pour l'hiver je l'avais rentré et puis elle a drôlement poussé en tout cas il ya plusieurs pieds je dis elle l'a mais elles ont voilà il ya plusieurs petits pieds de pommiers d'amour dans le même pot parce que je n'étais pas sûr que ça reprenne j'avais planté deux petites boutures d'un ripsalis je sais plus trop quelle sorte c'est ça il est plus épais que l'autre mais enfin bref c'est un ripsalis et en fait les boutures ont très bien pris ce qui fait que voilà j'ai une petite cascade je trouve très jolie en dessous quelques boutures aussi de crassula très basique je les arrose à peine mais bon ça a l'air de pousser un choix des petites feuilles on voit bien les petites feuilles qui apparaissent jamais le petit cache peau en forme d'arrosoir je crois que c'était une récup ça alors à côté la plante mère de mon raffidophora tetrasperma qui a eu quelques difficultés encore une fois j'ai vraiment la poisse cet hiver je pensais d'avoir suffisamment arrosé parce que je me servais du capteur d'humidité et donc en fait j'ai changé mon système d'arrosage c'est à dire que d'habitude je le faisais à l'oeil et quand j'ai planté mon détecteur d'humidité en fait il m'a dit il m'indiquait que c'était très humide donc j'ai arrêté de la je me suis dit que je n'allais plus l'arroser faisant confiance au détecteur d'humidité et je leur ferai plus parce que j'ai changé ma façon de l'arroser et ça lui a vraiment pas plu je sais pas si on va se rendre compte en tout cas il a perdu des feuilles à la base et les feuilles sont sont un petit peu molasses je ne sais pas ce qu'il va me faire mais on verra bien de toute façon ça se bouture très bien si jamais il ya un souci et puis j'ai des boutures de réserve qui sont déjà racinées donc voilà j'ai deux pieds le premier en tout cas me fait quand même une feuille je surveillerai si elle se déroule pardon si elle se déroule normalement ou pas je ferai des petites vérifs ah ça ne veut pas faire le focus désolé je prends un peu de recul je sais plus si je vous avez montré jusqu'en il ya aussi un nouveau départ on a surexposé voilà j'ai aussi un nouveau départ en haut mais je voyais vous voyez ça bruni un peu je suis pas sûr que cette pousse de feuilles soit jusqu'au bout quoi il est vraiment là je pense qu'il est un petit peu en comment on dit en convalescence ensuite j'avais une j'ai collé une palette excusez moi voilà j'ai collé une palette sur le dossier de mon canapé et puis du coup ça me servait de ben pour mettre les petits pots mais il n'y avait pas assez de place donc en fait j'ai pris une deuxième couche j'ai installé quelques petits meubles à la de plantes en arrière-plan ce que je trouve que la lumière enfin voilà la lumière est prise par les plantes qui sont devant donc je m'en sers plus tellement en fait de cette de cette palette sur les niveaux du bas alors si on avance j'adore ce cache-pot je trouve qu'il est vraiment original à l'intérieur c'est un petite pousse mais qui vient de sortir une dernière feuille une feuille une pousse de de astatum philodendron astatum silver sword est très jolie cette feuille elle est sortie en hiver très très jolie alors juste à côté oups faudrait peut-être que je cache un peu le cache-pot je l'ai mise en pont hier c'est une alocasia black velvet qui allait très bien et qui comme beaucoup de mes plantes cet hiver s'est mise en pls alors que je n'ai rien changé donc j'ai récupéré quelques racines c'est vrai que les racines n'étaient pas folichonne je pense que ça a commencé à pourrir donc j'ai récupéré quand même des racines et puis je l'ai mise en laitchousapone mais ça date d'hier donc on verra je pense qu'elle perdra cette feuille mais s'il y en a d'autres qui reviennent derrière on verra bien à côté je crois que c'est du moulin mulen bakia je mettrai le nom c'est normalement une petite plante d'extérieur mais bon je me suis dit pour l'hiver qu'elle passerait d'hiver à l'intérieur je l'acclimaterai pour pouvoir la sortir je vais pousser celui-là pour pouvoir voir les plantes de derrière moi aussi rien d'extraordinaire un petit crassula et là quelques petites feuilles de je ne sais quoi une plante grasse que j'ai essayé de mettre à germer ça fait des mois qu'elle est comme ça donc je sais pas si ça donnera quelque chose un jour je ne sais même pas trop ce que c'est ça vivote je pour l'instant je vois pas de pouces mais au moins ça ne se détériore pas comme beaucoup de plantes je patiente juste à côté où ça fait des drôles de couleurs mais vous en faites pas la feuille est très belle un petit philodendron je vous avoue que entre le red sun le green pour je m'y perd un petit peu dans tous et et puis comme il n'y a pas forcément les étiquettes quand on les achète je crois que celui ci était vraiment flagué red sun mais sans certitude je pense qu'il a besoin de grandir pour qu'on puisse l'identifier parce que là c'est pas d'une évidence en tout cas pour moi bah ici juste à côté ah oui vous l'aviez vu sur ma plantagère mon hall de ma plantagère je vais déplacer ici on va peut-être que je la tuteur un peu parce que elle est penchée mais en tout cas elle repousse oui il y a un départ là on va bientôt avoir un excusez moi voilà bientôt avoir une nouvelle feuille juste à côté une petite sansevieria monkey non mi cadeau désolé c'est une nouvelle acquisition je vois ce que ça donne sansevieria quelque chose mi cadeau ensuite un potos global green j'ai vraiment adoré cette feuille avec un petit peu de blanc il paraît que le global green c'est un manjoula reversé alors peut-être en tout cas ça se serait ça irait dans ce sens là vu qu'il ya un petit peu de blanc là sur celle sur cette feuille là mais bon les autres n'ont pas l'air d'en avoir je ne sais pas est ce que celle là non c'est un effet d'optique ou alors il ya un petit peu de blanc c'est pas c'est pas évident évident juste à côté un lierre alors c'est une bouture de mon lierre que j'ai en extérieur j'en ai plein le mur de la maison de temps en temps je récupère des races et des petits morceaux racinés puis je les fais pousser j'aime bien ça cascade cascade de lierre ça fait l'effet jungle ça aide à faire l'effet jungle juste à côté au bout de cette partie voilà faut que je recule un singonium alors j'ai pas forcément non mais papillon blanc en tout cas c'est du classique et pas de souci mais je le trouve vraiment tellement beau regarder une des dernières feuilles qu'est ce que j'aime cet effet bombé c'est vraiment impressionnant on dirait qu'elle s'en gonfler on dirait des petits ballons j'en ai encore deux sous j'aime beaucoup la couleur la forme c'est impressionnant en tout cas celui-là il se porte bien j'ai encore des départs excusez-moi oups j'ai encore une feuille qui va bientôt parler qui va se dérouler et beaucoup de feuilles en fait c'est impressionnant en fait quand on voit les différences entre une ancienne feuille qui est bien toutes verre foncée toute verre foncée une nouvelle feuille qui est toute verte clair puis elle est de taille je sais pas si vous vous rendez compte par rapport à ma main mais une belle taille de feuilles juste à côté et bien j'en ai un deuxième je pense que c'était une bouture de de la grande donc vraiment c'est la même sorte je dirais parce que regardez on retrouve l'effet bombé des feuilles vraiment magnifique on dirait des petits pancakes je sais pas des petites brioches je sais pas comment dire mais je trouve ça très très joli bon va falloir que je le raccroche au tuteur parce que elle est en train de se faire la malle vers la lumière fait l'ensemble juste à côté vous voyez un autre fié d'odendron est ce que c'est la même sorte que celui là mais en plus grand je ne sais pas je pense que les tiges sont un peu plus foncées quand même quoique 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 je ne sais pas trop c'est le souci avec les jardineries c'est que les étiquettes faut pas trop s'y fier alors ce qui se passe avec celui là c'est que ce qui se passe ce que j'ai constaté c'est que de l'hiver il ne m'a pas sorti une seule feuille il n'y a même pas un début on va essayer de zoomer ça c'était la dernière feuille et sur la tige de la dernière feuille je pense qu'il n'y a même pas le début d'une nouvelle feuille quoi je suis en train de voir derrière ça peut être un caractéristique de recherche si jamais j'arrive si jamais je fais des recherches sérieuses regardez un petit peu on dirait qu'il est tout griffé là mais c'est c'est pas moi qui ai fait ça par contre il n'y a pas sur toutes les feuilles celle ci par exemple n'en a pas mais la plus ancienne là on a ça c'est marrant bon c'est peut-être un critère de recherche ah oui celle là aussi celle ci aussi en ce jour ni je n'avais pas fait attention on en découvre des choses en tout cas il est très joli faut que je le tourne un peu parce que la feuille c'est bien mise contre la lumière un peu trop peut-être juste à côté bon c'est un petit une petite composition de boutures de d'un poteau ce golden que j'ai à la maison se passe plutôt bien j'ai juste une feuille là qui me fait oups pardon évidemment j'ai tremblé juste une petite feuille qui noircit un peu mais bon ma foi il fait encore de la chlorophylle donc elle s'en ira plus tard de ce côté si j'avais une petite bouture de singonium red spot excusez moi du coup ça a l'air de bien se passer ça fait pas très longtemps que je les mise en les choses à bonnes mais j'ai un deuxième petit pied je vais voir ce qu'il va donner mais bon la bouture se porte très bien où j'espère qu'elle va grandir qu'est ce que c'est joli bon je suis d'accord ça vaut pas le ça vaut pas le red spot tricolore mais niveau prix c'est pas pareil non plus je m'assois mais du coup j'aime beaucoup je aime beaucoup beaucoup en tout cas cette sienne en avant les belles belles variations de roses ça peut être très joli j'espère qu'elle va bien grandir à bâtir j'en profite peut-être pour faire le la partie derrière excusez moi je baisse les plantes ce sera plus sympa à côté alors dans le pot là-bas abandonné je crois que c'était une calathea je me suis dit je vais la laisser on va voir si elle repousse mais j'ai plus rien depuis des mois faut je l'enlève juste à côté des petites boutures de peperomia watermelon dont la dernière petite feuille avait poussé puis pourri puis une nouvelle petite feuille qui arrive ou elle est choubidou c'est tombé trop joli à côté un deuxième lierre c'est pareil qui j'aime bien l'effet de l'effet jungle avec la liane comme ça à côté bien plusieurs boutures de cactus zigzag ça a l'air de plutôt bien prendre j'ai pas à me plaindre il y a peut-être une petite genie là je me rends pas compte j'aime bien cette plante je la bouture dès que je peux juste à côté c'était un sauvetage de je ne sais plus quoi comme ça c'est clair il ya de temps en temps je mets pas des étiquettes ça me fait des surprises en tout cas ce que je constate attendez je vais zoomer je serai trop contente quand j'aurai la surprise parce qu'il ya des départs j'en ai un là et je crois non je pense qu'il y en a qu'un mais en tout cas c'est plutôt en bonne voie pas que j'oublie de la rosée de temps en temps quand même pour que ça puisse repartir comme il faut je vais revenir au premier plan oui pardon j'en étais au singonium red spot l'étage au dessus j'ai peut-être oublié j'ai zappé un litchi ça fait je crois ça fait deux ans qu'il est là je ne sais pas pourquoi en tout cas les feuilles ont les bords des feuilles ont jaunis mais elle se maintient autant que j'ai d'autres petites boutures comme une petite plante que j'essaie de faire pousser ça se passe bien et tout d'un coup ça périclite et puis ça part en pls la plante est morte mais celle ci je sais pas elle continue quand même à bien pousser je pense qu'il y aura des reprises de feuilles au printemps bon ça fait un effet bicolore pourquoi pas moi je dis tant qu'il ya de l'espoir je la garde juste à côté une autre composition alors là il y avait plusieurs choses j'étais très inspiré ce jour là plusieurs potos attendez je vais pousser mon tortume pour l'instant je vous montrerai tout à l'heure il y a trop de choses j'ai ici vous reconnaîtrez je pense que c'est ce que c'est une couture de mon exotica j'ai un doute enfin bref exotica ou potos argenté peu importe je dirais ici je pense que c'était une marble queen est vraiment bien d'acheter celui-là ou alors c'est du golden bien bien d'acheter je ne sais plus trop j'avoue en dessous bas c'est une autre bouture d'un potos golden ohlala ouais elle se porte pas très bien cette feuille là en dessous alors je vous avoue qu'à côté il ya un pied et je n'arrive pas à savoir si c'est du potos enjoy ou si c'est une petite bouture de manjoula je suis partagé il paraît que c'est la forme des feuilles qui fait fois tout celle ci serait plutôt arrondi mais les autres sont plutôt allongé bon c'est peut être tout simplement du potos enjoy qui est si vous avez des avis moi tout en tout cas j'adore le l'effet lacté de certaines feuilles chacune est différente c'est vraiment impressionnant de toute façon l'une ou l'autre des sortes je le trouve très joli bon l'hiver est passé par là c'est à dire que les dernières feuilles c'est pas top je la laisse histoire de voir ce que ça ça fait un petit peu de chlorophylle quand même en attendant la suivante je crois que la suivante elle est en préparation c'est tout petit mais elle est là à côté je crois que j'avais une tentative de sauvetage d'un potos brasil c'est pas encore folichon mais bon je le laisse avec ses copains on verra bien on verra bien du coup juste à côté encore une tentative de sauvetage d'une alokasia cet hiver ça a été l'hécatombe entre les black velvet les dragon scale la silver dragon voilà une silver dragon j'ai l'autre pied que je vous présenterai plus tard qui est aussi en sauvetage en les tchouzapon parce que tout se passait bien j'ai rien changé à mes arrosages et puis tout d'un coup ça s'est mis à les feuilles se sont mises à jaunir bon celle ci j'espère qu'elle va reprendre parce qu'elle est un petit peu en train de ça de s'enrouler normalement c'est beaucoup plus plat que ça mais c'est la transition la période de transition je vous remonte mon philodendron tortum ça se parait une acquisition de l'hiver je le trouve très joli j'ai deux pieds en fait pour l'instant il est dans son substrat de jardinerie ce que ça a l'air de lui convenir je verrai cet été pour un rempotage ce quand je l'ai eu cette petite feuille ça cette feuille là cette dernière feuille n'était pas déroulée mais certaines extrémités des feuilles ont noirci mais quand je l'ai acheté des feuilles étaient encore en roulé on voyait bien que c'était un petit peu noirci donc bon je savais bien que cette feuille elle serait peut-être pas extraordinaire mais bon pas tout avoir on verra pour la prochaine si j'arrive à en faire s'il arrive à s'acclimate et à se plaire suffisamment pour pouvoir me redévelopper une feuille mais voilà il est à la fois il est fort joli c'est atypique comme feuillage mais j'étais pas sûr si enfin j'aimais bien j'étais pas sûr d'accrocher mais en fait t'accroche bien étage en dessous tout simplement ça ça va attendre de repartir dehors cet été ou ce printemps un misère pourpre donc il n'est pas très pourpre pour l'instant c'est là qu'on voit que l'exposition ça a beau être une fenêtre plein sud voilà le purple est parti pour l'instant j'espère qu'il va revenir juste à côté alors une autre bouture je vais la sortir une autre bouture de mon raffidophora tetrasperma que j'ai mis en sphègne et ma foi ça passe très très bien également en sphègne je pense que en eau en plomb en sphègne cette plante là elle est elle est genre increvable et la nouvelle feuille je la trouve c'est pareil je l'avais vu je voyais bien qu'il y avait une pousse une feuille pardon qui allait sortir j'ai tourné l'oeil trois jours et voilà ce que ça donne une jolie nouvelle feuille donc ça se passe très très bien ici dans mon petit panier que j'ai récupéré de chez notre grand mère je l'adore j'ai fait une petite décoration avec du bois flotté et surtout j'ai une bouture de potos sébouglou que je trouve magnifique avec ses ses fenestrations là ces petits trous dans les feuilles enfin bref c'est une de mes fiertés parce que ça a très bien repris ça pousse très bien il a poussé même cet hiver je pense qu'il s'est calmé un petit peu en terme de nouvelles feuilles mais bon ça va reprendre la beauté des petites des feuilles trouées c'est vraiment trop joli qu'est ce que c'est que ça j'espère que c'est une poussière oui c'est une poussière ouf très jolie j'hésite encore entre faire un tuteur pour qu'elle grimpe ou la laisser cascader et puis la mettre ailleurs j'hésite encore mais en tout cas je l'admire regardez moi celle ci fenestration les trous de celle ci magnifique voilà voilà hop je vais pousser alors poursuivre on a ici un noyau de mangue que j'ai fait germer top je vais la remonter à l'étage ça se passait plutôt bien là ça a très bien germé ça c'est pas de souci et je me suis dit que j'allais la mettre en pompe j'avais du pont sous la main au moment où je voulais la remettre en substrat sauf que j'ai pas compris pourquoi est ce que ça se passe pas bien je vais essayer de vous zoomer plus voilà je vais mettre là ça va être mieux c'est une catastrophe je crois que j'en ai déjà enlevé une ou deux feuilles elle en fait elle pousse en se tortillant comme ça c'est tout noir je comprends pas ce que je disais je lui laisse une petite semaine voir ce qu'elle fait avec les petites dernières là ça a pas l'air mieux ou je sais pas sinon je vais tout couper un moment et puis tiens ben voilà celle ci c'est pas plus mal sinon j'ai écouté j'ai aucun enjeu je couperai des petites feuilles et puis je verrai comment ça se passe on va essayer de repartir de zéro mais c'est bizarre que le pont ne lui plaise pas mystère ici dans ma petite caisse un joli pilia pépéromyoides qui va très bien juste à côté un citronnier qui va un petit peu moins bien en termes de feuilles j'espère qu'elle qui fera de nouvelles feuilles et puis que ça ira mieux et derrière des boutures de bégonia c'est le bégonia standard je sais plus son nœud j'essaierai de rechercher mais c'est vraiment le classique c'est pas c'est pas un bégonia exotique en tout cas il a l'air de bien pousser je regarde même pas je vous montre même pas le système racinaire parce que ça c'est increvable et puis voilà la preuve c'est que la dernière feuille juste magnifique donc ça va attendre de bien raciner et puis ça va attendre le printemps pour repartir en terre la plage prendre du recul je pense que je vous fais la suite dans la foulée ta 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 une de mes dernières acquisitions j'ai vraiment l'impression que c'est un alien voilà un entorium clarinervium ça reste un classique je veux bien mais alors pour moi c'était pas gagné il est juste magnifique je suis je reste sans voix quand j'ai l'occasion de le le toucher de le regarder de près avec ses moi je suis tout charme j'adore le bruit la texture je suis assez scotchy donc il a perdu une feuille depuis que je l'ai eu celles-ci sont un tout petit peu abîmés on va pas chipoter un déjà c'est c'est magnifique j'ai l'impression d'avoir un extraterrestre à la maison bon celle ci on voit que le dos je pense qu'elle est je vais essayer la tourner nous la montrer celle ci aussi est magnifique mais du coup j'ai je ne peux pas avoir toutes les je ne peux pas avoir toutes les feuilles qui regardent du même côté bon ça me permet de la tourner de temps en temps c'est assez joli du coup je vais enchaîner sur ce que j'ai ici accroché alors regardez pas l'état de l'armoire on a accroché des choses je pense qu'il va falloir que je la repeigne un moment ici j'ai un autre petit philodendron silver sword astatum donc il s'est mangé une attaque de trips cet été il a souffert et je pense que la dernière feuille j'ai dû le fin lui qui ne se déroulait pas j'ai dû là j'ai dû la couper et là je ne sais pas ce qu'il fait je vous avoue je n'arrive pas à voir si c'est une nouvelle feuille ou pas tant pis on va voir en tout cas les deux autres survivent c'est ce qui me c'est ce qu'il me faut l'étage au dessus j'avais deux petits pieds d'alocasia sarian bof bof c'est pas terrible que j'ai mis en pont donc il y en a une qui a périclité je pense que celle là ça va pas le faire j'ai un pied qui survit mais il est tout petit et puis voilà vous voyez la feuille elle est vraiment vraiment pas tip top je ne sais pas ce que ça va donner moi des alocasia cet hiver satine et qu'elle tombe au dessus de mon étagère de mon armoire un potos and joy qui cascade j'aime beaucoup et un deuxième pied à la baisse du du pot juste à côté alors je les ai remise en pont un potos je crois que c'est un marble snow à l'étage qui se porte très bien et en dessous un un sauvetage de mon philodendron brasil ça a pas l'air tip top je pense que ça va pas marcher pour l'instant je le laisse à l'étage au dessus je crois que ça fait deux trois ans que je l'ai il n'arrête pas de cascader comme ça il fait des départs à la base un philodendron classique aussi alors lui il a des toutes petites feuilles mais j'aime bien à côté je vais commencer par le fond là bas c'était un sauvetage d'une monstera dans de sony ou alors je crois qu'elle a un nom particulier je vous le mettrai faut que je le retrouve bon qui cascade je pense que je ferai des boutures cet été parce que ce printemps pardon parce que bon il a chopé quand même certaines feuilles qui ont noirci comme ça de temps en temps j'en enlève malgré tout il a sorti quelques feuilles mais bon tout ça ça a besoin d'être bouturée parce que c'est c'est un petit peu léger quand même en termes de taille de feuilles à côté il y a une petite station de bouturage à l'étage une petite chaîne de coeur variée gata ici c'est encore du brésil ici je crois que c'est une bouture de ces boublous à côté des petites plantes de ma soeur en bouture à côté j'espère que ça va reprendre et que ça va bien raciner parce que celui-là il est beau poteau sargenté je crois que c'est une silver anne en tout cas elle est bien argentée encore une chaîne de coeur variée gata et ici quelques boutures d'un philodendron scandens à l'étage en dessous une bouture racinée de potos enjoy et encore une fois des boutures de cactus zigzag je tente aussi à l'étage en dessous j'avais tenté des boutures à cet hiver ont perdu de vermiculite de feuilles de montserrat dans le sony mais ça se passe pas ça se passe pas vraiment très bien je verrai au niveau des racines plus tard mais pour l'instant je les laisse tenter de raciner et puis là non il n'y a plus rien c'était encore un sauvetage de mon potos brasil mais c'est raté pour cette fois ci je reviens un petit peu sur mon anterium clarinervium parce que j'ai oublié de vous montrer que tout aussi tout se passe bien et bien je devrais bientôt avoir enfin bientôt une nouvelle feuille en préparation bientôt bientôt tout est relatif parce que depuis que je l'ai bon elle n'a pas bougé cette ce petit départ de feu elle n'a pas bougé n'a pas poussé donc bientôt voilà je me contenterai de quand elle sortira et puis je voulais vous montrer un petit peu le système racinaire c'est plutôt bon signe des belles racines bien blanche que demande le peuple voilà il y en a tout le long hop je suis assez confiante alors là si celle là elle me lâche ça va je ne sais pas quoi vous dire pour faire un petit tour sur les je vais tourner encore ça là faut venir la chercher par en dessous bon on dit jamais 203 après avoir filmé la petite séquence d'avant je suis j'ai regardé avec attention le pied et en fait qui voilà il y avait quand même des une certaine hauteur avec des racines aériennes qui commençaient à sortir donc j'avais eu ça sur des vidéos de certaines youtubeuse j'ai mis de la sphène humide pour entourer le pied de l'entorium ça va favoriser en fait les racines et puis peut-être que peut-être que j'arriverai à faire une bouture à un moment enfin bon on n'en est pas là mais en tout cas ça va peut-être lui donner plus de nourriture d'humidité et donc je l'ai empaqueté dans un petit peu de cellophane je vais laisser respirer quand même le reste et on va voir ce que ça donne suspense on va voir si ça aide déjà un petit peu à faire sortir la feuille on essaie comme ça